... Bien, donc on va démarrer tout de suite la table ronde, la première table ronde de la journée, animée par François Vignal, et je vais lui laisser le soin de présenter ses invités, ses intervenants. Et donc, on a juste un petit quart d'heure, mais c'est pas très grave. Et comme on se disait, comme le comité d'organisation, vous le savez, vous offre le repas sur place dans le hall de la MSHB, on pourra déborder un tout petit peu la table ronde et puis arrêter vers 1h moins 20, moins le quart, et puis ensuite faire la pause, déjeuner à côté. François, je te laisse... Merci, Alexandre. Donc, on va démarrer cette table ronde, et je suis ravi d'accueillir, comme le dirait Joachim, des artisans, parce que je crois que c'est un peu le terme qui va revenir une partie de la journée. Donc, cette table ronde, elle va se structurer en deux temps. Dans un premier temps, on entendra justement ses artisans, ses praticiens, ses producteurs, et ses réutilisateurs, ou ses utilisateurs, parce que je crois que c'est une dimension qui est assez essentielle. Et puis, dans un deuxième temps, les rédacteurs, les metteurs en oeuvre de ces enquêtes, donc à Rennes et à Lille, Joachim et Marie-Laure, donneront un peu leur regard sur cette discussion qu'on aura eue. Donc, moi, je ne vais peut-être pas faire le curéculum vitae de chacun des intervenants, je vais les laisser se présenter en deux mots, et puis après, on abordera, je crois, leur conception et le type de données qu'ils utilisent au quotidien. Ils nous montreront ce que c'est, parce que je crois que c'est important de voir, quand on parle de diversité, de voir à quel point cette diversité est large. Voilà. C'était pour respecter l'ordre. Bonjour à tous. Florent Laroche, moi, je suis maître de conférence à l'école centrale de Nantes. Voilà, puis je ne vais pas m'arrêter... Enfin, je détaillerai un peu après. Bonjour, donc, Florent Demorès, je suis enseignant-chercheur en géographie ici à l'université Rennes 2, et je suis directeur adjointe de l'UMR EZO et je suis responsable du site Rennes. Bonjour, donc, je suis Karine Carilla-Cohen, je suis maître de conférence en histoire grecque ici à Rennes 2, et je suis co-responsable aussi avec Fabienne Moreau, qui est enseignante en informatique du master humanité numérique, ce qui m'a fait découvrir beaucoup de choses sur les données que j'ignorais auparavant. Je propose donc, je ne sais pas qui veut commencer parmi vous trois, à montrer de quelles données... Oui, mais là, il y a l'honneur aux dames et puis il y a un des... Non, mais ça m'est égal. Karine ? Je suis spécialiste d'histoire grecque. Le terme d'artisan me convient parfaitement. Dans ma formation initiale, je n'ai eu aucune formation numérique, etc. Donc, c'est par des collaborations bienvenues que tout cela s'est développé, mais évidemment, comme tout chercheur, même si à l'origine, vous vous doutez bien qu'en histoire grecque antique, mes données ne sont pas nativement numériques, Je suis amenée, évidemment, à travailler de plus en plus avec des outils numériques. Heureusement, parce que sinon, je serais limitée par ceux que je peux consulter directement. Donc, ce que je fais en particulier m'amène à travailler essentiellement avec ces inscriptions sur Pierre, dont vous voyez une représentation ici, même si, en fait, je ne travaille pas directement sur ces sources-là. Donc, j'ai accès, j'ai essayé de vous mettre quelques captures d'écran par des bases de données en ligne dans lesquelles on peut chercher des mots grecs, du lexique, etc., mais qui sont, en fait, qui donnent essentiellement des données type texte et qui ne sont pas forcément réutilisables. Il faut que, si j'en ai besoin, si j'ai besoin des bouts de texte, il faut que je le ressaisisse moi-même dans tout un tas de fichiers, texte, tableur, etc., qu'on peut tous utiliser. Alors, on fait des petits progrès en histoire ancienne puisque, de plus en plus, en particulier pour les sources épigraphiques, on va vers des publications de corpus qui sont plus facilement interrogeables, réinterrogeables, etc. L'épigraphie a ceci de particulier que c'est un texte sur un objet et qu'on peut éventuellement, c'est pas ce que je fais, mais utiliser des images et des textes quand on les travaille. Donc, moi, ce que j'en fais, c'est que là, dans un projet de base de données qui va devenir collectif, je réintègre toutes ces informations dans un format qui, pour l'instant, il est simplement visible par moi et puis Jean-Baptiste Barraud, l'ingénieur informaticien avec lequel je construis cette base de données, mais qui doit devenir réutilisable par d'autres. Alors, je fais surtout ce qu'on appelle de la prosopographie, c'est-à-dire, je m'intéresse aux individus de l'Antiquité, je travaille avec des grandes bases de données qui ont été faites depuis les années 70, donc qui sont assez anciennes, qui sont en partie réutilisables, vous avez vu le petit bouton XML en haut, mais c'est ce qu'on appelle, on va dire, des captas, des obtenus ou déconstruits, c'est-à-dire que les biais de cette base de données, je peux éventuellement essayer de voir ce que j'en produis, je fais de l'analyse de réseau, je vous ai mis le type de visualisation, puis il y a les fichiers derrière que je peux utiliser, mais ça pose le problème, évidemment, de la réutilisation des données qui ont été construites par d'autres. Donc, je crois qu'on... Voilà, rapidement, puisqu'on est plusieurs à présenter les choses, mais on a des questions qui sont semblables. Je pense que c'est Florent. Oui. Oui. Donc, en ce qui me concerne, là, j'ai pris un exemple de données que j'ai été amené à exploiter dans le cadre d'un programme ANR METAL, donc Métropole d'Amérique Latine dans la mondialisation, un programme qui était porté par Françoise Durot, une directrice de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, un programme qui portait sur trois métropoles d'Amérique latine. Tout de suite, s'est posé la question de comment on allait travailler ensemble, puisque nous étions un groupe de 27 chercheurs et enseignants-chercheurs répartis dans quatre pays, donc France, Colombie, Chili et Brésil, et en France, donc sur plusieurs sites, Poitiers, Paris, Caen, Le Mans et Rennes. Donc, voilà. Donc, le projet était porté par, je l'ai dit, une collègue de l'IRD qui, très vite, s'est saisie de ces questions de travail collaboratif, puisque l'IRD a des chercheurs répartis aux quatre coins du monde, et travaillé en réseau. Et donc, voilà. Et donc, à cette occasion, on a pu bénéficier d'un espace de partage qui nous a permis de déposer, en fait, l'ensemble des documents, des informations collectées et produites dans le cadre de l'ANR, avec des droits qui nous ont permis à chacun des membres d'accéder à ce corpus et de l'exploiter avec nos outils, nos approches disciplinaires. Voilà. Donc, un exemple de données que j'ai exploitées plus particulièrement, ce sont des données d'enquête. ça fait partie des 50% de... Les enquêtes, c'est un corpus de données largement présents dans les équipes de recherche en SHS. Donc, des données qui ont été réalisées auprès d'un échantillon de 900 ménages à Sao Paulo, avec donc plus de 3 000 individus. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, ce sont des questionnaires avec... Donc, on a recensé des caractéristiques sociodémographiques des individus enquêtés. s'ils étaient en études, s'ils avaient une activité professionnelle. Et puis, dans le petit carré rouge, on a, a posteriori, codé ces... On a mis un code postal sur le lieu où se trouve l'établissement scolaire, l'activité professionnelle. Donc, voilà, c'est... À partir, donc, d'un questionnaire qui recensait des... Voilà, des informations relatives aux activités scolaires et salariés, on a, donc, indiqué la localisation des lieux de destination des individus au quotidien. Ensuite, donc, c'est... Ces données qui étaient saisies à la main sur un questionnaire papier ont été saisies sous... Enfin, numérisées avec différents logiciels. Et puis, on a récupéré, ensuite, des tableurs. Bon, là, c'est une recopie d'écran dans Excel, mais on a utilisé d'autres formats également. Et cette... Donc, la localisation, les codes qu'on a indiqués dans les questionnaires, on les retrouve dans une variable, dans une colonne du fichier Excel. Ce sont les codes des lieux de destination. Et à partir de ces codes, vu que je travaille en géographie, ce qui m'intéresse, c'est d'analyser la dimension spatiale de ces pratiques de mobilité quotidienne. Et ce qui nous a permis, donc, de définir des... Ce qu'on appelle des espaces d'action, c'est-à-dire des lieux de destination en fonction des profils des individus. Donc, suivant qu'ils sont retraités, suivant qu'ils sont étudiants, suivant qu'ils sont scolaires du primaire ou du secondaire, on se rend compte qu'ils n'accèdent pas au même lieu dans la ville. Et donc, l'enjeu, après, ça a été d'étudier les écarts, les différences entre ces différents espaces d'action. et d'essayer de comprendre à travers des questions, des interrogations qui portaient sur les inégalités d'accès à la ville. Voilà très rapidement ce que je peux vous dire concernant le type de données que j'ai eu l'occasion de traiter dans un programme aujourd'hui terminé, mais qu'on continue d'exploiter. Je vais commencer par me présenter. Donc, Florent Laroche, bonjour à tous. Merci aux organisateurs de m'avoir invité. Et puis, merci également à Nicolas Telly de nous accueillir au sein de la MSHB. C'est la première fois que je viens chez vous et ça a eu grand plaisir. Voilà. Alors, l'affichage va se mettre en route. Et voilà. En quelques mots, un peu quelles sont les données sur lesquelles moi je travaille. Donc, je suis au laboratoire LS2N, le laboratoire des sciences numériques à Nantes, qui est un laboratoire de 450 chercheurs qui est réparti sur toute la place nantaise. Il n'y a pas que des informaticiens, des numériciens. On a également des mécaniciens, comme moi, au sein du laboratoire. On a également des psychologues. Voilà. On a des historiens. On a vraiment un panel de métiers qui est très large. Au sein de notre équipe de recherche, on travaille sur tout ce qui est gestion des connaissances, gestion des connaissances pour les entreprises. Et moi, j'ai une petite particularité, c'est que je travaille sur les connaissances plus anciennes, à savoir des connaissances qui ont 5 ou 10 ans pour les entreprises, qui ont 50 ans, 100 ans, ou qui ont 1000 ans, qui travaillent sur de l'archéologie. Voilà. Mon objectif, c'est d'aider les métiers à mieux travailler en essayant de pouvoir, comme le montre cette image, essayer de toucher du doigt notre histoire. Comment on s'y prend ? Notre démarche est relativement simple, en trois phases. On capitalise, on numérise, certains diraient, ensuite on structure et on valorise. Pourquoi on insiste sur ces trois étapes ? Puisque, usuellement, que ce soit pour des musées ou des démarches de recherche, on passe de l'étape de gauche à l'étape de droite et on oublie l'étape du milieu. Pourquoi ? C'est la partie immergée de l'iceberg, c'est la partie structuration des données, la partie compliquée que personne ne veut voir et qui, pourtant, est indispensable si on veut que dans 50 ou dans 100 ans, les futures générations puissent réutiliser tout ce qu'on a capitalisé. Voilà. Donc moi, je travaille sur cette partie modélisation et structuration des connaissances. Alors, pour la première phase, on utilise tous les outils des sciences de l'ingénierie, numérisation 3D, puisque moi, je travaille essentiellement sur des objets physiques ou des bribes d'objets qui existent, mais on peut également travailler sur des textes anciens qui sont manuscrits, donc là, il faut effectivement les décoder, mais on peut aussi travailler sur des centaines de gigaoctets de PDF qu'il va falloir indexer avec du traitement automatique du langage pour pouvoir mettre tout ça en corrélation. Et puis derrière, on structure et on valorise tout ça, on le valorise avec tous les outils possibles, que ça soit des applications sur le web, des applications sur smartphone, que ça soit de la réalité virtuelle ou des applications dans les musées. Et je vais me permettre, si monsieur le modérateur de cette session m'autorise, juste vous parler d'un projet que certains, peut-être parmi vous, ont connu, qui s'appelait le projet Nantes 1900. Un projet qui a été réalisé avec le musée d'histoire de la ville de Nantes, qui est situé au château des Ducs de Bretagne. Et à l'intérieur de la salle 21, au troisième étage du château, il y a une maquette qui représente la ville de Nantes en 1900. Cette maquette a été faite en 1898, commandée par la CCI en 1898, réalisée en 1899 par monsieur Duchesne et exposée à Paris pour l'exposition universelle de Paris avec plein d'autres maquettes de ville en 1900. Cette maquette fait 10 mètres de long par 2 mètres de large. Elle commence à la place de la Bourse, donc c'est la FNAC actuellement à Nantes. Elle s'étend sur toute la partie gérée par la CCI puisqu'il n'y a uniquement la partie maritime qui est modélisée. La partie centrale, la partie Nantes-Ville, n'a pas été modélisée tout simplement parce que la CCI a demandé à la mairie à l'époque de financer une partie de la maquette. La mairie a dit ça ne m'intéresse pas, la CCI a dit puisque c'est comme ça, on va faire que la partie qui nous intéresse nous. Voilà. Cet objet, il est un petit peu comme tous les objets au musée des arts et métiers et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Daniel Toulouse, l'ancien directeur du musée, un peu comme un poisson dans un aquarium, c'est-à-dire derrière une vitre sans teint. En plus, il est exposé à l'envers pour des problématiques de sécurité dans la salle et muséographique et en fait, il parle à tout le monde mais on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le voir. Et Bertrand Guillet, un jour, le directeur du musée, s'est dit est-ce qu'il ne serait pas possible de toucher cet objet du doigt ? Il dit toucher physiquement, ce n'est pas possible mais toucher virtuellement et le faire parler. De là, s'est lancé un gros projet de recherche qui a duré une dizaine d'années dont une des chevilles ouvrières a été Benjamin Hervy qui a travaillé à la MSH également à Nantes, qui a été un de mes doctorants et qui a permis de créer une base de connaissances pour structurer les données. Alors, l'application finale dans le musée, c'est la vidéo que vous avez en haut, c'est une application simple avec une dalle tactile, multi-touch, multi-utilisateur, quand on clique sur une zone un peu comme du Google Maps, on peut accéder à de l'information avec un carousel de données ou d'images et puis en même temps, un système de vidéoprojection va venir pointer sur la maquette les éléments qui nous intéressent. Mais ce système, ce n'est pas quelque chose qui est programmé dans le dur et qui n'est pas pérenne puisque si on souhaite rentrer de l'information dans le système, tout va s'auto-rajuster automatiquement. Ça veut aussi dire que là, on présente ça sous la forme d'une maquette 2D. On pourrait très bien imaginer faire ça sur une statue, faire ça sur un tableau, sur ce qu'on veut, ça pourrait très bien marcher. Je vais passer sur l'aspect technique s'il y en a qui sont intéressés. Moi, c'était surtout sur l'hétérogénéité des données que je voulais insister puisqu'on a souvent parlé des données 2D, en fait, mais on ne parle pas souvent des données 3D qui sont tout aussi compliquées à manipuler, voire même trop compliquées à manipuler puisque nos machines n'arrivent pas à suivre, on ne sait pas comment faire et souvent, on observe des remodélisations en 3D avec des jolies images, des jolies couleurs et des jolies textures. Et bien, mon collègue historien Jean-Louis Caranton vous dirait mais non, un schéma cinématique ou des fausses couleurs qu'on peut comprendre en tant qu'historien, il n'y a pas de problème. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout remodéliser en 3D n'est pas une solution, surtout qu'il y a un biais par rapport à la réalité. Entre le moment où on va faire une photo de quelque chose et la photo qu'on a sur notre ordinateur, on va déjà la redimensionner en base DEF, en haut DEF, on perd de l'information. Ça veut dire qu'il faut faire attention à toutes ces chaînes interopérables, ça y est, je lâche le mot, de données, voilà, depuis les données 2D et tant les données 3D. Voilà. Tout ça pour dire que sur Nantes 1900, ce qui tourne en back office, c'est justement cette base de connaissances qui est associée au modèle 3D qui va permettre une exploration tant spatiale que temporelle. Mon collègue, juste à présent, en a parlé, Florent, pour toute forme de valorisation et c'est là où c'était plutôt intéressant de travailler avec le musée d'histoire de la ville de Nantes qui nous a fait confiance pour une expérimentation qui est la petite case à droite. Il reste toutes les colonnes à gauche et on est persuadé que dans 10, 15 ou 20 ans, il y a de nouvelles technologies géniales qui vont arriver et la partie immergée de l'iceberg qui a été créée permettra de valoriser ça sous une autre forme. Voilà. Donc ça, c'était juste un démonstrateur qu'on avait réalisé. Je pourrais revenir par la suite parce que j'ai plein d'autres slides mais j'ai envie de laisser mes camarades parler. Merci beaucoup. C'est très impressionnant. Ce que ça illustre en tout cas, c'est qu'il y a vraiment cette hétérogénéité qui était pointée dans les rapports de l'île de l'île 3, elle est là. Moi, il y avait une question que j'avais envie de vous poser, alors peut-être pas à Florent Laroche parce que pour lui, c'est qu'il y a une donnée de départ, si je veux dire, mais c'est donc la place qu'occupe la question des données de recherche dans vos communautés et surtout, est-ce que maintenant, vous pouvez faire vos recherches sans manipuler ce type d'outils ou sans adopter ce type de méthodologie ? Oui, oui, je pense. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément très nombreux à le faire, même si on a abordé ce matin la question des injonctions quand on cherche de l'argent pour travailler et maintenant, quand on veut obtenir de l'argent pour travailler, on nous dit, oui, il faut le faire de façon moderne, on va dire. Mais c'est vrai que c'est des choses aussi qu'on a vues avant, c'est-à-dire que ça suppose qu'on se forme à des choses qu'on ne sait pas forcément faire à l'origine. Ça suppose un temps pour développer des modèles, pour développer des outils qu'on ne peut pas développer seul. Moi, je ne peux pas travailler seul. Donc, la base de données, elle est faite avec un informaticien. Je reviens sur quelque chose qu'on a vu aussi tout à l'heure et bon, après, dans des labos, on vient de voir avec le dernier projet et je pense que pour votre c'est la même chose, un support technique. On a besoin d'un support technique. Mais c'est bien plus que ça, en fait. J'ai entendu des collègues dire on va faire des projets ERC puis on aura un ingénieur qui nous fera, etc. Non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc, c'est vraiment une discipline qui se construit en commun. Et donc, tout ça, peut-être qu'en histoire, un peu plus qu'en géographie ou ailleurs, on est peut-être un petit peu en retard, on va dire, pour ce genre de choses. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit passer par là, forcément. Mais si on veut le développer, il faut qu'on soit formés, qu'éventuellement, on ait du temps pour le faire, qu'on ait non pas des soutiens techniques mais des collaborations. Chercher des collaborations, ça demande du temps. Voilà. Donc, je crois que la problématique temps, elle est quand même extrêmement importante. Et dernière chose aussi, on génère tous, je pense que maintenant, évidemment, tout le monde travaille avec des ordinateurs, tout le monde crée plus ou moins des fichiers Excel artisanaux. On sait plus ou moins les utiliser. Et c'est vrai que toute cette partie immergée de l'iceberg, elle est extrêmement importante parce que c'est là qu'on fait des choix. On fait rentrer des concepts, des mots, des textes compliqués dans des cases. Et quand on les fait rentrer dans des cases, on a un travail intellectuel dessus. Et ce travail-là, il est absolument essentiel de le divulguer parce qu'il permet de critiquer ou de réutiliser ou non des choses que l'on voit. Donc, je pense que la question de la formation en amont et du temps pour les chercheurs qui s'y consacrent est extrêmement importante. La question, c'était ? Sur la place dans les communautés que prête ces données et sur maintenant l'obligation ou non qu'il y a à manipuler, si on veut. D'accord. Oui, oui. Alors, effectivement, quand on est à la recherche de financement dans l'espoir de faire de la recherche, il y a effectivement aujourd'hui des injonctions ou en tout cas des incitations notamment pour mettre en place un plan de gestion de données. et c'est vrai qu'en tant qu'enseignant-chercheur, on n'est pas toujours très à l'aise, on ne sait pas toujours comment s'y prendre et c'est là que le rôle des URFistes notamment est vraiment essentiel puisque j'ai suivi une excellente formation sur les plans de gestion de données ici à une quinzaine de jours à l'URFiste de Rennes et ça permet d'y voir un petit peu plus clair mais ça soulève aussi des questions sur la, finalement, la complexité de mise en oeuvre et les nombreuses dimensions qui sont à prendre en compte pour mettre en place un plan de gestion de données. Il y a eu des échanges très intéressants avec les archivistes. Donc, la question qu'on a peut-être en tant qu'enseignant-chercheur, c'est de savoir auprès de qui se tourner, quels sont nos interlocuteurs soit à l'échelle de notre établissement, soit à l'échelle des, je ne sais pas, des messages, soit à d'autres échelles mais en tout cas, il faut effectivement qu'on soit accompagnés et que les interlocuteurs qui peuvent nous accompagner à, je prends l'exemple de création d'un plan de gestion de données, que ces interlocuteurs soient vraiment clairement identifiés. Et en suivant cette formation, il y a une quinzaine de jours, je me suis dit que ça serait intéressant de sensibiliser le doctorant à la création de plans de gestion de données et j'apprends aujourd'hui qu'à Lille, vous avez mis en place, vous incitez, en tout cas, ça fait partie de la formation de vos doctorants que de mettre en place un plan de gestion de données et je me dis que ça viendra aussi peut-être par là sur le long terme de changer ou en tout cas de monter en compétence dans les équipes de recherche grâce à la nouvelle génération. Voilà, je suis encore dedans, mais voilà ce que je peux dire. Je voulais simplement rajouter que depuis cette année, au niveau de la formation des doctorants, on a introduit une formation, alors qu'elle n'est pas une formation directement PGD, mais déjà une formation de sensibilisation à la gestion des données de recherche qui a abordé un petit peu tous les aspects et que cette formation, évidemment, va être prolongée, totalement approfondie. Donc ça commence déjà aussi sur Rennes 2. Oui, j'avais une... On a parlé effectivement d'incitation. J'en profite que Florence soit là, qui soit... qui travaille dans un labo multisite, qui est en plus une UMR. Et donc, il y a cette question du niveau du laboratoire qui a souvent été invoquée depuis ce matin et du niveau local et comment, justement, dans une politique de laboratoire déployée sur plusieurs sites avec des spécificités locales, on s'en sort dans cette question de gestion de données de recherche. Eh bien, merci de me poser la question. Alors, donc, Emmanuel Elier, qui est directrice de notre UMR, ici présente, en parlera peut-être un peu plus cet après-midi, mais je peux peut-être fournir quelques éléments de réponse dès ce matin. Donc, effectivement, nous sommes répartis sur 5 sites, sur 3 régions administratives. Et donc, c'est un... l'échelon de l'établissement. On parlait tout à l'heure de la possibilité de faire appel à la DSI de Rennes 2 pour le stockage de données. En fait, c'est... ça ne répond que partiellement à nos besoins, puisqu'on travaille entre collègues de l'UMR sur les différents sites, mais on travaille également avec d'autres collègues en dehors de notre UMR, en France et à l'étranger. Et donc, il y a... on a mis en place un comité de pilotage IST il y a à peu près un an, un an et demi, sur l'ensemble de notre UMR. J'en fais partie de ce comité de pilotage. Donc, ça avance. Et notamment avec l'aide de la TGIR, grâce à l'aide aussi de la MSHB, mais tout n'est pas encore résolu. Il y a effectivement ces périmètres géographiques d'action qui font que peut-être que l'échelon national via la TGIR serait sans doute une piste pour à la fois le stockage de données chaudes, l'archivage de données froides, et puis aussi pour créer des espaces de stockage par projet avec des outils d'édition, de travail collaboratif qui permettent de travailler à plusieurs sur un même document de façon synchronisée ou pas. Voilà. C'est une préoccupation qu'on a depuis quelques temps et ça avance. Ça avance. Merci pour la réponse. Ça amène cette question du multi-sites et du travail collaboratif à la question du partage. Alors, la question du partage des données qu'on produit et de celles qu'on réutilise. Il y avait une question que je voulais poser à Karine qui fait, à part ces réseaux qu'on voit là, qui produit une forme d'enrichissement des données natives. Voilà. Est-ce que ces données, comment vont-elles être partagées ? Est-ce qu'elles peuvent nous expliquer un peu qu'elle va être sa démarche par rapport à tout ça ? Alors, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup des données parce que pour les réseaux, j'essaye de récupérer automatiquement pour gagner du temps puis ça pose plein de problèmes. Donc, pour le reste, tout est ressaisi. Il y a un gros travail qualitatif qui prend énormément de temps. le temps que j'ai pour créer l'outil, je ne l'ai pas pour remplir les données qui vont être nourries là dans une phase collaborative. La base de données partage, j'avance un peu peut-être sur le stockage, on y reviendra tout à l'heure. Maintenant, elle est hébergée par Oumanum. Donc, ce point-là est réglé. Et donc, quand il y aura un volume suffisant de données, évidemment, elle sera en libre accès. l'idée étant de pouvoir récupérer la partie, disons, saisie au plus près des informations brutes pour qu'éventuellement d'autres projets puissent modéliser les choses autrement. Mais c'est essentiel parce que, précisément, on a beaucoup d'outils en ligne qui ont fait un travail sur les données du monde grec. Et pour l'instant, quand je veux les réutiliser, je réutilise des résultats qui ont été fabriqués selon des formes qui ne me conviennent pas forcément. Donc, voilà, ça, c'est l'objectif. Mais pour l'instant, on en est encore très loin par rapport au projet nantais qu'on a vu. Enfin, voilà, après, il y a des historiques différents selon les projets. Un peu la même question pour Florent. Il y a des données personnelles qui sont dans ces questionnaires. On les voit bien. Est-ce que ces questionnaires sont accessibles ? Si oui, à quelles conditions ? Sinon, pourquoi ? Et quelles mesures ont été prises pour assurer la protection ? Oui, alors, dès la saisie des questionnaires papiers au format informatique, le nom des personnes enquêtées a été retiré. Il n'y a qu'une seule personne qui a accès à la table de correspondance. Mais nous, on a accès à des codes. On n'a pas le nom des personnes... des personnes... Enfin, je dis nous, les membres du projet, donc les 27, on avait accès uniquement à des... au corpus de données anonymisés. Parce que, voilà, on n'avait pas... Enfin, voilà, il n'y avait pas de... Enfin, on n'avait pas forcément besoin d'avoir le nom des personnes interviewées. De même, donc, il y a eu une passation de questionnaires, à peu près 1 000 questionnaires dans chacune des 3 villes, donc Sao Paulo, Bogota et Santiago du Chili. Et il y a eu des entretiens approfondis qui ont été réalisés sous un sous-échantillon. Donc, à peu près 100 entretiens approfondis dans chacune des 3 villes. Et là, c'est pareil, on a... Les membres de l'équipe ont accès uniquement au... à la retranscription de ces entretiens, mais sans le nom des personnes interviewées. Je devais la provocation à la rente publique à la médecine. Alors, c'est une... Non, non, mais... Alors, pour le rendre public, il faudrait le... le document... Enfin, le rédiger des métadonnées. On l'a déjà fait pour les besoins en interne. On a rédigé... Enfin, il y a des documents très volumineux de description à la fois du contexte de réalisation des données, de la finalité, de ce qui nous a permis de définir un échantillon pour répondre à nos questions. Des documents qui décrivent toutes les bases de données qu'on utilise, qu'on manipule dans les systèmes d'information géographique. Mais c'est très complexe. l'enquête biographique comporte une quinzaine de modules. Donc, même pour quelqu'un qui a suivi, qui a été impliqué dès le début dans le programme, c'est parfois difficile de s'y reponger parce que, voilà, c'est... Bien que ça ait été documenté, ça reste compliqué à rentrer dans les jeux de données et régulièrement, moi, je me... Enfin, je pose des questions à celle qui avait porté le projet, à la directrice du projet parce que, malgré toute la documentation qui a pu être réalisée au fur et à mesure de la création des données, il y a toujours... Voilà, on a du mal à... Il y a certaines questions qu'on se pose aujourd'hui et qui... Et voilà, et qui nécessitent le... une réponse de la part de la responsable du projet de l'époque. Donc, je... Voilà, je pense que c'est compliqué de publier ce genre d'enquête assez complexe, assez volumineuse. C'est pas une objection de principe, je pense que... Mais même aujourd'hui, pour des collègues qui voudraient réexploiter cette enquête-là, il y a eu... Enfin, il y a eu le cas d'une stagiaire que je suis actuellement et j'ai posé la question à celle qui a porté le projet et elle m'a redit ça, que c'est... Enfin, il y a un temps d'apprentissage et d'imprégnation qui est vraiment... qui est vraiment lourd et voilà. Voilà ce que je peux dire. C'est effectivement la question de la documentation de la méthode et des données qui sont générées qui est extrêmement intéressante. Là, je vais tourner vers Florent Laroche qui avait laissé cette colonne vide et donc qui prévoit de la réutilisation ultérieure. Voilà comment vous, vous avez procédé justement pour ménager cette possibilité de réutilisation et d'enrichissement pour l'avenir. Merci. Eh bien, ça va faire un peu écho à d'autres choses qui se sont dites tout à l'heure. Moi, je voulais revenir sur justement cette notion de plan de gestion de données. C'est un peu la grande mode, effectivement, de dire il nous faut un plan de gestion des données. Là, je prends ma casquette d'industriel. Si on n'avait pas imaginé ça il y a 40 ans, jamais on aurait eu de train, d'avion, de voiture, on n'aurait jamais eu de bâtiment. Enfin voilà, ça fait plus de 40 ans que dans l'entreprise, on utilise des plans de gestion de données hétérogènes en plus. Voilà. La grande difficulté quand on arrive dans les sciences humaines, c'est qu'on rajoute d'autres dimensions temporalités comme la spatialité et puis en plus celle de l'interdisciplinarité. Voilà. Et je pense qu'une des plus grandes difficultés c'est celle-là. C'est d'avoir en fait un cœur du système, la partie immergée de l'iceberg, qui va être multivue où chacun de nos métiers va pouvoir aller chercher la bonne information. Et ce sans asservissement. Vous le disiez tout à l'heure, il nous faut peut-être un informaticien pour faire un truc. Ben non, justement, c'est surtout pas ça. Vous avez raison. Au contraire, il faut qu'on puisse comprendre comment les autres travaillent et qu'on garde chacun nos problématiques de recherche. Moi, souvent, j'ai des collègues qui viennent me voir en me disant « Tiens, on pourrait faire un truc. » Je dis « Mais attends, moi aussi j'ai mes problématiques à moi scientifiques. » Et non, enfin voilà. Si ça t'intéresse, tu passes un contrat avec une boîte privée, elle va te faire une jolie base de données et puis le tour est joué. Mais nous aussi, on a nos problématiques, on a envie de faire avancer les choses. Et le constat depuis 15 ans, en fait, c'est que les outils qui sont utilisés par les entreprises ont été développés par les entreprises. sont les outils utilisés par les entreprises qui sont détournés. Autrement dit, les outils ne sont pas du tout adaptés à ce qu'on veut en faire. Donc nous, dans nos travaux de recherche actuellement, que ça soit l'ANRSI, que ça soit le consortium 3D de la TGR Humanum dans lequel on est, que ça soit des communautés de gestion des connaissances où on crée des espaces esprits pour travailler sur du patrimoine, eh bien, on a envie de créer les outils de demain. Voilà. Parce qu'on est convaincu que oui, il faut faire de la formation pour les sciences humaines, mais il faut aussi que les sciences humaines nous disent ou créent les outils dont vous avez vraiment besoin. Et typiquement, une base de données, c'est quelque chose qui est absolument incroyable. Si vous voulez rentrer trois fiches toutes bêtes, vous allez créer 1500 tables derrière. C'est absurde. C'est vraiment absurde. Donc ça veut dire que les outils qui existent sur le marché, entre guillemets, sur l'étagère, ne sont pas adaptés à ce qu'on veut faire. Stéphane Bouillot n'est pas encore là, mais il en parlera sûrement cet après-midi. Au sein de la TGR, je pense qu'il y a une vraie force, c'est de promouvoir des outils qui n'existent pas encore. Nous, dans nos travaux ou dans le consortium 3D, on a proposé un outil pour l'archivage pérenne des données 3D. Il s'appelle Altag 3D. Il permet de rajouter des métadonnées qui sont utiles, qui viennent vraiment du terrain. Vous êtes sur une fouille archéologique, vous n'avez pas Internet, vous n'avez pas une grosse puissance de calcul, pourtant vous allez faire une numérisation 3D, de la photogrammétrie, rajouter des données textuelles. Enfin voilà, ça se complique tout de suite. Donc on a envie de proposer des outils qui soient vraiment adaptés par rapport au métier. Donc moi, j'ai envie d'inciter les sciences humaines à dire aux collègues des sciences de l'ingénieur qu'on va travailler ensemble et pas qu'on va travailler nous à votre service. C'est totalement différent. Moi, je lutte pour ça. On a chacun de nos problématiques et Mathilde Labbé qui travaille sur du patrimoine littéraire ligérien, on va essayer de travailler ensemble à faire des choses en réalité augmentées sur du patrimoine littéraire. C'est un peu délirant, mais l'idée, elle est là. Elle est assez problématique, elle veut poser des questions issues de la littérature et moi, j'ai aussi mes problématiques de gestion des connaissances. Je ne sais pas si je réponds un peu à toutes les questions, mais en tous les cas, j'en soulève d'autres. C'est-à-dire, quels sont nos besoins et quels sont vos besoins pour demain ? Je pense que ça, c'est vraiment important et il faut qu'on soit force de proposition. Je suis ravi, en tous les cas, que des journées d'études comme aujourd'hui existent. il faut qu'il y en ait encore plus et qu'on lutte auprès du CNRS, du CNU et d'autres pour dire, non, faisons de la vraie interdisciplinarité. Ça, c'est important. Je ne sais pas ce qu'on peut rajouter. Je regarde l'heure, peut-être qu'il va être... Je ne sais pas, moi, que Karine. Non, je crois que les choses ont été dites clairement. Peut-être qu'on peut maintenant passer la parole à Joachim et à Marie-Laure pour qu'ils nous donnent un petit peu leurs impressions sur la discussion qui vient d'avoir lieu avant de vous redonner la parole. Marie-Laure. Alors, je l'ai trouvé très intéressant parce que ça fait écho à des questionnements, justement, qui étaient au centre de l'enquête qu'on a mené à Rennes. Et en même temps, je vois que ça confirme, en fait, déjà, première chose, il y a plusieurs choses, mais déjà l'hétérogénéité. Donc, la variété extrême des données, l'hétérogénéité des données et, par rapport à ce que disait Florent, la possibilité, l'utilisation de données de types différents dans le même processus de recherche. Non seulement la variété des données globalement, mais aussi la multiplicité, en fait, dans l'utilisation des données. Alors, j'ai noté autre chose aussi, qui était au centre aussi de nos préoccupations, c'était, et qui est illustrée aussi ici, c'est l'idée qu'en fait, on passe, alors, on a utilisé la pratique artisanale, je vois que c'est pas artisanal, pas partout, mais le passage, en fait, d'une pratique, enfin, ce qu'on avait vu aussi dans l'enquête, dans un certain nombre d'entretiens, c'était, on parlait de pratiques assez individuelles, qui, en fait, dans un certain nombre de cas, pas forcément partout, mais en même temps, parallèlement, effectivement, il y a une tendance à avoir une orientation vers le partage, donc pas forcément l'ouverture des données, mais le partage, alors après, le partage au sein de, voilà, entre équipes, alors, il y a un mot important, je pense, qui a été aussi donné, c'est le mot projet, parce qu'effectivement, il y a fait un niveau, je crois que Yoachim en avait parlé tout à l'heure, c'est un niveau, effectivement, où prendre les choses, parce qu'effectivement, il y a des, on fait interroger sur les différents niveaux d'échelle, et c'est vrai que l'entretien, voilà, qu'on avait eu avec les représentants de l'ESO était vraiment intéressant, parce que, bien sûr, ça dépassait, c'est là où on a commencé à se dire, mais oui, mais il y a, voilà, la politique du multisite, comment on fait, parce qu'effectivement, on ne va pas aussi bien pour le stockage que pour le partage, dans les différents aspects de gestion de données, peut-être qu'on ne va pas avoir une politique unifiée, en fait, unique, en tout cas, mais que la configuration dans laquelle se retrouvent les chercheurs qui ont une configuration complexe et très diversifiée va imposer d'avoir des niveaux d'échelle différents dans le traitement de ces questions-là. Qu'est-ce que j'ai noté aussi ? Oui, la question, alors, aussi au centre, ça fait écho aussi à nos préoccupations dans l'enquête, c'est non plus, alors, au niveau du stockage, mais au niveau du partage, c'est l'enseignement qu'on en a tiré et qu'on n'avait pas forcément en vue au départ, c'est vraiment l'argument scientifique qui, enfin, le problème de la contextualisation ou de la recontextualisation qui est vraiment quelque chose vraiment auquel il faut prêter attention dans la mesure où, bien sûr, les données ne sont pas réappropriables telles quelles, même avec, comme tu disais, avec une documentation vraiment, alors, il peut y avoir des choses qui échappent aussi et notamment, je me rappelle dans un entretien, l'idée qu'il y avait tout un contexte qui n'était pas forcément restituable et qui fait qu'on ne peut pas forcément s'approprier et réutiliser de façon directe et simple, en fait, les données pour des recherches ultérieures. Donc, l'anonymisation, par ailleurs, alors, tout ça renvoie aussi à tout le spectre des questions, des questionnements de nature juridique qui ont pu apparaître aussi, alors, quand on a regardé, quand les collègues ont montré, en fait, avec les freins au partage, on a vu qu'évidemment, il y avait cette question de la contextualisation, il y avait d'autres choses, et puis, toutes les questions autour des aspects juridiques. Et c'est vrai qu'il y a une, voilà, une question aussi à se poser autour de la véritable anonymisation, est-ce que l'anonymisation est complète, est-ce qu'on peut repérer, voilà, certaines choses, même quand on a des données anonymisées, ça peut être aussi, ça peut être aussi une question qui, voilà, qui s'est posée pour nous aussi dans le cadre de notre enquête. Voilà. Oui, il y a beaucoup de choses à dire, mais ce que je veux dire, peut-être d'une manière essentielle, c'est deux choses avec deux casquettes différentes. La première casquette, vous avez bien compris, dans une démarche, je ne sais pas, d'accompagnement, de mise en place de services, aussi bien en tant que chercheur qu'en tant que consultant. Quand j'entends ça, de ce qu'ils disent les uns et les autres, c'est ce que j'entends aussi sur notre propre campus ou dans d'autres, à d'autres endroits dans les conférences, je me dis, effectivement, de ce que tu as dit, il faut avoir ces espaces où on échange, où on met les gens ensemble. À l'issue, ici, de l'enquête à Rennes, vous parlez d'un groupe de travail. Je ne sais pas si c'est vraiment encore là. moi, je serais plutôt à dire groupe de travail aujourd'hui, ça devrait plutôt quelque chose comme disent les Anglais, un steering committee. Ce n'est pas où on réfléchit, mais où on coordonne, on pilote. Mais on met les gens ensemble, c'est-à-dire qu'on crée quelque chose où ça se passe, ce qui est visible. Ça peut aller jusqu'à quelque chose de ce qui existe à certains endroits. Le dernier endroit où j'ai vu la réalisation, c'est de l'Université de Bielefeld, comme en Allemagne. C'est que la création d'un ensemble de services à partir des éléments, des briques qui existent déjà. Moi, je me dis en mon fond intérieur, les Allemands organisent peut-être. Nous, en France, on est parfaitement capables de créer de nouvelles structures tout en gardant les anciennes. Je me dis que ça devrait être possible, on devrait imaginer quelque chose qui permet à la DECI, au SCD, là où il y a un office, une MSH, de travailler ensemble de coordonner de manière visible vers l'extérieur comme une unité, pas comme des briques, mais comme quelque chose qui est cohérent. de monter quelque chose qui permet de couvrir un certain nombre de besoins. Vous avez parlé d'un service spécialisé pour les questions juridiques, par exemple. Il y a des collègues à plusieurs endroits, que ce soit la fac de droit, que ce soit dans le service juridique de la DGS. Il y a des collègues qui servent, mais il faut le mettre ensemble. On n'est pas capable de créer un service, on les met les deux, ça n'a pas de sens, mais un ensemble d'une autre manière, je crois qu'on devrait être capable. Mais, encore une fois, avec un pilotage scientifique, moi je me dis, mais là aussi, il faudrait que ça se discute, que le meilleur endroit que c'est quelque part au niveau de la direction de recherche, vice-président recherche, ça devrait être là quelque part. Il ne devrait pas venir d'ailleurs ni DGS, ni documentation au niveau de la recherche. Du point de vue, donc maintenant, avec ma autre casquette, chercheurs qui regardent tout ça aussi comme un objet des dispositifs qui se mettent en place la circulation des informations, la fonction des uns et des autres, moi je me dis, et c'est quelque chose aussi que j'entends, que j'ai entendu à d'autres endroits, on me dit, des gens disent, vous parlez de données, et puis c'est quoi ? Là, il y a trois choses très différentes, mais quel est le point commun ? Pourquoi on se retrouve ici pour parler de ça ? Il y a quelque chose qui fait qu'il y a un point commun ? Alors, c'est quoi ? Et donc, on a un travail conceptuel de quoi il s'agit, donc on l'a fait par rapport à d'autres concepts, concepts de documents, concepts de l'information, qu'est-ce que c'est une donnée ? Comment on peut analyser, comment on peut décrire comme objet ? Ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour des collègues qui ont besoin d'infrastructures, d'aide, de conseils, de formation, mais nous, en sciences de l'information, c'est quelque chose, si on ne réussit pas à avoir une réponse, je crois qu'on n'est pas à la hauteur. Je crois qu'il y a un travail amené du point de vue théorique. à partir des sciences de l'information, mais avec beaucoup d'autres disciplines, travail transdisciplinaire. Est-ce que l'un d'entre vous veut ajouter quelque chose ou bien on laisse la parole à la salle ? Quelques questions ? Une remarque. Merci. Une remarque pour rebondir sur votre intervention. Merci beaucoup. Vous avez parlé de pratiques artisanales. Je pense que tous les gens qui sont dans la salle, on a des pratiques artisanales. Il y a dix ans, lorsque j'ai soutenu ma thèse, j'avais un vœu pieux, c'est trop un modèle de données génial qui puisse tout faire. Et je me suis dit, mais en fait, c'est le saint graal que tu cherches, ce n'est pas possible. Ça ne marche pas. Et maintenant, je suis convaincu, et c'est exactement ce que tu viens de dire, Joachim, c'est qu'on doit chacun avoir nos systèmes et on va les rendre interopérables. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on garde à l'esprit, c'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir nos fichiers Excel, il n'y a pas de souci, on a le droit d'avoir nos disques durs, mais demain, on va les connecter, c'est tout. Mais gardons aussi nos propres valeurs et surtout pas qu'on s'asservisse à un système en disant, tiens, on rentre dans la case et tac, tac, tac. Enfin, pour avoir fait pas mal de boulots historiques, lorsqu'on remplit une fiche historique, il y a plein de champs, des fois, ça ne sert à rien. Vous prenez les bases mérimées et pales ici, la description qu'en effet, c'est quand même exceptionnel. Pas moi qui le dis, c'est les gens du ministère, donc ça va. Enfin, il y a des champs qui ne veulent rien dire, il n'y a pas d'ontologie derrière qui tienne la route aussi, une ontologie, mais qui a 25 ans, donc il faut peut-être la mettre à jour. Donc, ne remplissons pas des trucs qui servent à rien, mais au contraire, rendons-les interopérables. Et c'est plutôt là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Voilà, interopérabilité disciplinaire et technique. La parole est à la salle. Merci pour vos présentations. Moi, je me posais une question parce que je vois bien les enjeux qu'on a du côté de l'utilisateur, l'entrée projet, ce qu'on fait dans un projet de recherche. Mais on cherche aussi du coup à partager les données, à les ouvrir éventuellement. On l'a vu dans la présentation des deux études. Et là où je me pose plus de questions et peut-être vous pourrez apporter des éléments, c'est sur cette réutilisation des données en dehors du programme, du projet de recherche dans lequel elles ont été produites, traitées et partagées, qui est un enjeu aussi lié à l'open data, à l'open science et qui va aussi avoir des implications sur la manière dont on travaille dans l'alimentation des bases de données et dont on renseigne, justement, on documente les données et d'autres implications que vous avez déjà évoquées. Mais voilà, je voulais savoir comment vous abordiez ces questions de ce qu'on fait de mes données, peut-être dans 50 ans, dans le cadre d'autres projets et comment on gère ça au moment où nous, aujourd'hui, on construit un projet de recherche. Je vais juste aborder un petit, enfin, ma réponse est très partielle sur un petit aspect, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on l'a fait. Donc, il y a eu une enquête au CNRS dont les résultats ont été publiés il y a des années, déjà, en ligne, avec une analyse descriptif qui est auprès des directeurs d'unités. Et à un moment donné, la liste m'avait demandé une réanalyse. Donc, on l'a fait ensemble. On a pris les mêmes données qui ont déjà été publiées. On est rentrés dans les données brutes et on a fait à plusieurs une nouvelle analyse d'autres questions, d'autres approches. très intéressants, les résultats sont différents de ce qui a été publié, enfin, plus riches, d'une certaine manière plus détaillant à focaliser sur certains points. Ça a été publié aussi. Le problème, et je crois que là, on arrive à certains problèmes. Le problème, c'est que quand on l'a soumis à une revue, on a eu une réponse absolument négative, absolument négative. Ils ont failli refuser d'emblée en disant que pourquoi vous essayez de publier des données, des vieilles données, sachant que c'est en 2017 qu'on a soumis des données qui ont été publiées en 2014, trois années, des vieilles données qui ont déjà été publiées. quel intérêt par des peer reviewers ? Et donc, je crois que de ce côté-là, par rapport à la valorisation en ce terme qui a été déjà dit plusieurs fois, il va falloir aussi faire de sorte à ce qu'il y ait un changement, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas seulement les données comme une sorte de preuve potentielle qu'il n'y a pas de falsification ou qu'on puisse éventuellement, personne ne le fait et j'ai l'habitude de répliquer la même chose, de prendre les données, de faire exactement la même chose, mais aussi de dire OK, il y a des données qui ont un certain âge qui ont été faites ailleurs et puis on essaie de faire quelque chose de nouveau. Admettre que ça puisse être une pratique scientifique acceptable et intéressante. peut-être pour répondre à deux choses qui ont été dites là, sur le fait qu'on s'inscrit dans une discipline et une pratique et ensuite, une fois qu'on a fait quelque chose, comment dans cette discipline ou ailleurs, éventuellement, ça peut être réutilisable. Je fais de la prosopographie comme Johannes Kirchner qu'on a fait à la fin du XIXe siècle en Allemagne quand les grands corpus épigraphiques se sont mis en place. Donc, la méthode était implicite et elle est implicite chez tout le monde depuis le XIXe siècle. Le fait d'utiliser une base de données, ça la rend explicite. On est obligé de séparer en entité logique des choses que l'on fait, un travail artisanal que l'on fait. Donc, je ne fais rien de neuf, j'explicite, je rends visible en espérant que quand on fera de la prosopographie grecque dans 50 ans, on la fera encore comme Kirchner le faisait mais on réutilisera des choses qui seront et on en fera autre chose. L'idée, c'est ça, c'est qu'on puisse réutiliser des données de quelqu'un d'autre et qu'elles soient suffisamment explicites, que la construction, le contexte soient suffisamment explicites pour qu'on en fasse toute autre chose parce qu'on aura d'autres questions, etc. Donc, je crois que c'est important à la fois cette naissance dans une discipline cette interrogation de ce qu'on fait ailleurs et c'est vrai que des journées comme ça sont importantes, on manque aussi de ça, moi j'essaye toujours de voir ce que font mes collègues géographes ou même, voilà, c'est très important, je manque de temps pour le faire, je ne connais pas très bien leurs matériaux, leurs données, mais c'est intéressant parce qu'on traite souvent de la même chose. Donc voilà, tous ces éléments-là, à la fois l'ancrage disciplinaire, la pluridisciplinarité, la transdisciplinarité, c'est extrêmement important. En même temps, ce fameux lexique des non-grecs qui existe, parce qu'il y a eu un travail monumental qui a été fait à Oxford à partir des années 70, il y a plein de biais, mais plein de collègues à moi ont passé des années et des années à le remplir. C'est important de le réutiliser, de s'interroger comment on peut le faire, mais il faut aussi le faire et pas dire, non, c'est des données faites par d'autres, moi je ne le ferai pas comme ça, donc voilà. Valoriser aussi tout ce travail de fourmi qui a pu être fait par des projets antérieurs. C'est ce qui revient aussi beaucoup dans l'enquête et ça touche à ce qu'on disait tout à l'heure un petit peu aussi, c'est-à-dire le fait qu'on va réutiliser avec des problématiques différentes ou au sein de la même discipline ou même dans des disciplines autres parce qu'on a des méthodes qui sont des méthodes analogues. Rebonjour, merci pour vos interventions et une petite réaction sur les notions de projet et de groupe de travail que vous avez évoquées parce que ça permet effectivement de penser sans doute le travail sur les données et l'information scientifique et technique à l'échelle collective sur laquelle j'ai été interpellée un peu tout à l'heure et de fait je crois que dans les projets notamment ANR il y a une dimension de mise en commun d'un certain nombre de données de production de matériaux ça m'apparaît vraiment structurant je trouve là dans l'UMR le fait que quand même la question de la structuration et du partage des données se joue dans ce cadre-là des projets avec une collaboration comme vous le disiez enseignant-chercheur et puis ingénieur et puis un ensemble d'équipes qui sont à distance dans le cadre des ANR et donc aussi la deuxième notion c'est enfin deuxième entrée c'est groupe de travail et de fait c'est bien à mon avis par là qu'on va pouvoir construire des initiatives et des échanges de savoir-faire entre collègues et donc à l'échelle de l'UMR on a mis en place un certain nombre de groupes de travail certains ont déjà démarré un qui va démarrer sur les données de structure plus de l'UMR qu'on appelle le tableau de bord avec nos données RH etc et un autre qui était en cours tout à l'heure ce matin qui a travaillé sur le web mapping c'est-à-dire mise aux dispositions diffusion de cartographie à partir de bases de données et de fait les collègues se mettent autour de la table et puis testent des solutions échanges sur la manière de pouvoir valoriser les données de chercheurs et donc il y a un mélange entre enseignants chercheurs chercheurs et puis ingénieurs techniciens qui peut se faire et vraiment concret autour de la table on travaille ensemble sur les logiciels et la solution qu'ils préconiseront qu'ils trouveront utile pour l'ensemble en majorité on peut dire l'UMR l'adopte c'est-à-dire que ça ne descend pas c'est pas un directeur une directrice qui va dire c'est ça qu'on va adopter c'est vraiment à partir de leur travail collectif voilà c'était un témoignage merci beaucoup je voulais rebondir sur la question de la valorisation de la valeur de la donnée et précisément dans le cas que madame Cohen décrivait est-ce qu'il y a une gestion de la propriété intellectuelle puisque quand on crée une base de données elle a une valeur et donc est-ce que c'est géré comment c'est géré c'est quelque chose dont je ne me suis pas préoccupée au début et je commence à m'en préoccuper j'étais à la maison de la recherche il y a deux jours pour essayer de voir comment déposer un brevet parce qu'effectivement en plus cette base de données elle est créée par Jean-Baptiste Barraud qui est ingénieur informaticien au CREA donc ça renvoie aussi à ce qui a été abordé si je peux faire ce travail c'est parce que j'ai eu la chance d'être au CREA et qu'au CREA il y a cet ingénieur informaticien mais qui est vraiment il travaille sur plein de choses des projets 3D d'autres bases de données mais il c'est une vraie collaboration moi je lis le grec je ne comprends pas le PHP lui l'inverse et on arrive à créer quelque chose mais donc on a deux démarches de recherche donc on a créé quelque chose un outil qui est il y en a d'autres plein de gens ont des idées absolument fabuleuses et donc effectivement je me préoccupe maintenant surtout que ça devient un projet collectif où d'autres chercheurs vont rentrer ça de valoriser cette chose là donc je vais déposer un brevet comme d'autres je crois qu'en géographie ou ailleurs vous avez cette expérience plus grande que la mienne sur ces questions là concernant spécifiquement la question de la propriété intellectuelle c'est une discussion qu'on a régulièrement avec les doctorants parce que ils partent du principe qu'ils ont travaillé ou ils vont travailler pendant des années sur une thématique en partie à titre individuel c'est leur donner automatiquement dans leur tête leur donner ça veut dire que droit d'auteur à propriété intellectuelle sur les données et on a cette discussion avec eux en disant que les données a priori en tant que telles à notre connaissance il n'y a pas de propriété intellectuelle sur les données oui non je parle des données je parle pas de base donnée donc quand il y a une base donnée évidemment il y en a plus ou moins étendue mais sous Igenéris donc si vous posez la question vous connaissez la réponse il y a une protection mais tout le monde n'a pas fabriqué des bases données et il peut y avoir d'autres questions après du point de vue juridique mais dire que parce que j'ai des données elles sont à moi on peut le considérer comme propriété exactement comme la compagnie Coca-Cola considère probablement la recette leur propriété mais ce n'est pas une question qui se gère nécessairement avec le code de la propriété intellectuelle donc c'est maintenant je ne sais pas où va aller l'évolution du droit pour l'instant c'est plutôt une double tendance élargie à la protection des objets protégés n'importe quoi un tweet peut être protégé aujourd'hui j'imagine n'importe quoi un mot comme si c'était une création intellectuelle en même temps qu'une tendance à dire non il y a des choses qui sont des biens communs qui ne relèvent pas d'une propriété privée propriété intellectuelle de propriété privée et puis il y a un troisième aspect aussi il faut le dire en tant que salarié employé d'une institution et à fois théorie en tant que fonctionnaire je crois qu'on est tous des fonctionnaires ici on a un certain nombre de conditions qui ne sont pas aussi simples et je crois qu'aussi par rapport au statut un peu particulier des anciens chercheurs il y a des choses qui bougent déjà et qui continueront à bouger donc on est pour l'instant une sorte de régime d'exception mais j'entends quand même très bien que ce régime est mis en question aussi sur le mode vous êtes payé par l'état alors de ce que vous fabriquez normalement ça ne devrait pas vous appartenir mais bon on va voir où va aller donc on peut trouver ça bien tout ne peut pas ça mauvais mais c'est un fait quelque chose pour que je merci c'est pas forcément une réponse officielle de ma part mais je vois Amélie Calais elle aurait pu faire la réponse aussi j'ai prêché pour la paroisse de la MSH de Nantes puisqu'il y a eu deux journées qui ont été organisées les Day Click en 2015 et 2016 je crois Amélie qui ont traité des problématiques de droit entre autres des données numériques et je vous invite à aller voir les podcasts qui sont en ligne sur le site de la MSH si ça vous intéresse y a-t-il d'autres questions ? Merci c'était par rapport aux trois expériences sur les données juste pour prolonger un peu l'info que vous nous avez donné par rapport à la valorisation est-ce que vous avez déjà publié un data paper oui ou non et puis par rapport à la reproductibilité des données est-ce que pour publier vous avez déjà dû donner vos données ou en tout cas une partie de vos données pour les reviewers d'une revue ? donc est-ce que je réponds d'abord à la deuxième question data paper non non j'ai pas eu l'occasion oui oui dans un dernier article que j'ai soumis à une revue effectivement ils m'ont demandé alors pas à toute juste le jeu de données qui permettent de reproduire l'expérience pour reprendre leur terme mais oui c'est récent c'est la première fois qu'on me le demande alors j'ai donné juste une partie nous oui mais dans un domaine très particulier comme c'est un de mes dadas la littérature grise donc dans ce réseau là on a une revue mais qui fait ça disons à titre expérimental donc on dépose les résultats de nos enquêtes dans ce cadre là puisque le siège il faut le dire aussi le siège de ce réseau international se trouve à Amsterdam nous avons un partenariat avec l'infrastructure nationale à la haie et donc on dépose nos jeux de données à la haie et dans dans l'entrepôt dense et donc du coup on a commencé on a commencé à tester aussi la publication de data paper et je dirais que c'est une on commence aussi à expliquer ça au doctorant c'est une expérience particulière à partir du moment data paper de toute manière on l'écrit quand on l'a déposé quelque part et quand on l'a déposé quelque part on a les les métadonnées plus ou moins riche plus ou moins formalisé et quand on l'a fait quand on a les métadonnées et quand on a une publication à côté normalement ça va ensemble le data paper à la rigueur on peut appuyer sur un bouton et il sort automatiquement et ce que certains entrepôts permettent d'ailleurs aussi c'est générer des data paper où après il suffit d'ajouter éventuellement quelques éléments mais qui peuvent déjà figurer dans les métadonnées aussi donc c'est quelque chose qui va très vite et qui est instructif voilà y a-t-il d'autres questions ? Non Juste peut-être une dernière remarque pour rebondir sur ce que tu disais Florent sur le fait qu'il faut effectivement que ce soit que les enseignants chercheurs et chercheurs soient partie prenante de la définition des outils qui permettent d'écrire le mieux possible nos jeux de données ça je suis vraiment tout à fait d'accord là-dessus et j'ai été j'ai eu l'occasion donc du coup dans le cadre d'une formation à l'URFIS sur la mise en oeuvre de plan de gestion de données de découvrir et de prendre en main l'outil Opidor et là je me suis dit je pense qu'à un moment il y a peut-être eu enfin les enseignants chercheurs n'ont pas forcément été mis dans la boucle pour définir les spécifications fonctionnelles de l'outil et du coup bon c'est une version c'est un outil qui est fait pour évoluer mais je pense que c'est important de travailler aussi avec nous voilà merci on va peut-être clore la séance sur cette bonne parole et puis je crois c'était juste pour rebondir en complément de ce qui vient de se dire sur Opidor n'hésitez pas à aller consulter nous on fait des sensibilisations dans la MSH et dans l'AC dans les URFIS sur la page d'Oranum qui est l'outil national créé qui explique de façon très très claire avec des petits tutos des vidéos comment on utilise un plan de gestion de données comment on construit et pour le coup ça a été fait par et pour la communauté recherche et c'est voilà ça n'a rien à voir avec Opidor c'est une aide d'utilisation c'est très utile c'est factuel et vraiment très simple DORA NUM la MSH Ange Guépin est partenaire donc voilà n'hésitez pas à venir nous consulter pour ça aussi bien écoutez-moi merci beaucoup merci 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 merci